Vous qui rêvez d'explorer des terres inconnues et d'oxyre des monstres et des divinités, bienvenue dans le vidéo test de Final Fantasy Explorers, un Monster Hunter-like sous le seau du cristal. Explorers vous invite à créer votre personnage et à manipuler les sorts comme vous le souhaitez. En effet, la caractéristique du jeu est de vous laisser créer et gérer vos propres sorts en les faisant évoluer directement en combat. Ainsi, vous pouvez modeler votre personnage à votre guise bien aidé par la présence de 21 classes. Mine de rien, c'est un peu le rêve de nombreux fans de FF et dans la pratique, bien que parfois laborieux et complexe, le système est à la fois permissif et gratifiant. Tout aussi jouissifs sont les combats contre les Eidolons qui font office de boss suprême. Si les premiers d'entre eux sont plutôt simples à gérer, ça se complique rapidement et il faut apprendre par cœur leurs attaques et surtout leurs sorts les plus puissants, qui portent le nom des invocations les plus connues de la série. Il va donc falloir venir bien équipés pour survivre, même si avant le, le titre reste plus accessible qu'un Monster Hunter. Toutefois, si Final Fantasy Explorers est plein de bonnes choses, notons qu'en termes de gameplay, il faudra faire avec une caméra plutôt agaçante et surtout un système de lock d'alliés ou d'ennemis pas vraiment au point. Bref, un manque de lisibilité générale qui pourra gêner certains joueurs. Autre point important, s'il est possible de jouer en soul ou en s'accompagnant de monstres capturés, le titre est avant tout conçu pour le multi et on vous conseille donc d'y jouer à plusieurs. Mais Final Fantasy Explorers, c'est aussi et surtout du fan service avec la présence de tous les codes de la série. Que ce soit via les compétences, le bestiaire, les boss et même les personnages puisqu'on peut porter les équipements, voire invoquer les persos les plus connus de la série. Bref, si on y ajoute un système de crafting basé sur des drops rares pour parfaire la durée de vie, Explorers est un titre de qualité qui aurait juste mérité un vrai scénario et une structure un petit peu moins prévisible. Cela ne l'empêche pas de valoir le coup et de promettre quelques dizaines, voire centaines d'heures de jeu et de farming.